Qui d'autre que l'AFP emploie 50 journalistes textes, photos, vidéos à Jérusalem, Gaza et Ramallah ? Qui d'autre parvenait encore jusqu'à samedi à envoyer seul des images de Gazaville ? Qui d'autre a diffusé depuis le 7 octobre 242 reportages ? Je ne parle pas de simples factuels, mais de vraies histoires construites, dont 96 depuis Israël, 53 depuis Gaza et les territoires occupés. Qui d'autre, pour ne prendre que quelques reportages de ce matin, a raconté l'histoire de ces jeunes d'un kibout se ravagés qui retournent à l'école après les enterrements, ou interviewé le créateur de la série Foda, expliquant pourquoi la guerre à Gaza avait dépassé tous les scénarios ? Maurice Lévy a écrit une très belle tribune intitulée « Jamais depuis la Shoah, la communauté juive de France ne s'était sentie aussi isolée ». Évoquant les 40 Français juifs assassinés le 7, il écrit « Qui étaient ces 40 Français ? Quelle était leur vie ? Était-il parents ? On ne sait rien d'eux parce que l'on ne veut rien savoir, ni leur nom, ni leurs âges, ni leur vie, ni leur visage. » L'AFP a commencé de raconter l'avis de certaines de ses victimes. Grâce à son réseau de journalistes, en contact régulier avec des familles d'otages et de la presse israélienne, elle est parvenue hier à identifier 208 des 239 otages recensés par les autorités. Elle a décompté au moins 34 enfants, dont 17 de moins de 10 ans. L'otage le plus jeune est un nourrisson âgé de 9 mois, enlevé dans le kibbutz Niroz, avec son frère Ariel, 4 ans, et ses parents, de jeunes trentenaires. 8 octogénaires figurent parmi les captifs. Qui d'autre que l'AFP a fait ce travail ? ... – Sous-titrage FR 2021